... On connaissait les réunions Tupperware, les réunions lingerie. Désormais, le concept de la vente à domicile se décline au vert pour des produits très variés. Aujourd'hui, nous sommes chez Mme Grubert. Je suis conseillère H2O et nous allons réaliser un atelier H2O. Alors H2O, ce sont des produits de ménage écologique et une gamme cosmétique bio. Aujourd'hui, Francine met l'accent sur les produits d'entretien écologique. De la boule de lavage à la chiffonnette en microfibre, en passant par la poudre d'argile, démonstration à l'appui. Je suis arrivée, je dirais, à une période de ma vie où je suis vraiment très sensible à non seulement ma santé, la santé des personnes qui vivent dans mon foyer, mais surtout aussi la santé de la planète. Parce qu'aujourd'hui, on constate avec le réchauffement, la dégradation. Et c'est vrai que ça, ça a été, je dirais, la chose qui m'a vraiment attirée chez H2O. Outre son activité de conseillère, Francine est également formatrice et initie ses clientes à la vente à domicile. Simple complément de revenu pour certaines, cette activité représente beaucoup plus pour d'autres. En fait, j'ai été licenciée après 20 ans d'années en usine. Et je ne voulais plus retrouver les licenciements. Et je trouvais que la vente à domicile, j'ai beaucoup de contacts intelligents, faciles. Et puis la vente de domicile de produits bio, c'est bon pour notre planète, pour la santé, surtout pour notre santé. Il n'y a aucune obligation d'achat à ces réunions. Mais même si des invités repartiront les mains vides pour cette fois-ci, tout apprécie ce moment d'échange et de convivialité qu'elles ont passé ensemble. C'est vrai que de faire mes courses en magasin, je suis toujours pressée, il faut toujours faire vite. Et là, le côté des réunions entre amis, c'est surtout le côté sympa, effectivement. On se boit un petit café après, on mange le gâteau, on se raconte nos petites histoires. C'est vrai que ça nous permet de se retrouver. Et c'est vrai que j'aime beaucoup et je trouve que c'est très convivial. Musique ...